Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici on lisait Gatsby, le magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Nous lirons ce soir les chapitres 8 et 9, ce qui marquera la fin de la lecture, puisque oui, nous arrivons au bout du roman. Ce sera notre cinquième épisode, je crois, aujourd'hui. Les quatre épisodes précédents sont déjà disponibles dans la playlist sur ma chaîne YouTube. Et également, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, il se trouve à votre disposition dans la barre de lecture ainsi que dans la description de la vidéo, des timecodes qui vous permettent de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement au chapitre qui vous intéressera. Wallywally pour les avertissements habituels. Et puis, bonsoir à ceux qui sont là sur le live. Bonsoir Zia, bonsoir Sarah Drou, j'espère que vous allez bien. Merci également à Zua3312 d'avoir follow pendant que j'étais en off, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment en accompagné, déjà, pour commencer. Santé à tous. Et je suis d'accord avec toi, Sarah Drou. Je pense que le happy end s'évapore de plus en plus et nous échappe des doigts. Je pense qu'on se dirige plutôt vers une fin tragique. Nous verrons mieux à cela. Merci de tes retours sur les jolis carnets. Ceux qui me regardent sur YouTube ne doivent pas comprendre. Mais grosso modo, avant mes live Twitch, je fais 5 minutes d'intro où il y a une image fixe, un waiting screen, un écran d'attente. Et du coup, j'y diffuse notamment ma pub pour ma boutique Redbubble. Donc voilà. D'ailleurs, je l'ai juste là. Voilà à quoi peut ressembler, par exemple, l'un des carnets. Bon, il n'est pas très propre. Mais voilà à quoi peut ressembler l'un des carnets que vous pouvez trouver sur Redbubble. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Que ce soit sur ma boutique ou sur la boutique d'autres créateurs, d'ailleurs. Parce qu'il y a énormément de créateurs sur Redbubble. Et je pense que vous trouverez certainement ce qui vous plaira, certainement ce qui vous scie. Voilà, voilà, voilà. Il faut que je me calme, j'ai trop de carnets vides. Je connais ce symptôme, Sarah Drew. Moi, ce n'est même pas tellement une volonté. C'est plutôt que j'ai l'impression que c'est un peu le cadeau par défaut de plusieurs personnes de mon entourage aux anniversaires et à Noël. Ce qui fait que je me retrouve avec une ribambelle de carnets. Mais bon, ils sont jolis. Ils sont jolis. Mais ils ne sont pas très très remplis, quoi. Du coup, cette semaine, programmation de la semaine concernant les live Twitch, il n'y a pas grand-chose. Ça y est, j'ai pris une décision. Et je vais essayer de m'y tenir. Grosso modo, avec la crise sanitaire, ça fait deux ans que j'ai pris des pauses moins régulièrement. Parce que c'était moins possible de sortir, tout simplement. Là, je sens que j'en ai besoin, en fait. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de voir ma famille, et ainsi de suite. Donc, je vais reprendre un peu le rythme que j'avais avant la crise. À savoir, de faire une pause tous les mois environ. Ou en tout cas, essayer de faire une pause après chaque fin de lecture. Et vu qu'on arrive à la fin de Gatsby Le Magnifique ce soir, je vais faire une pause. Donc, je vais sauter une lecture comme je le fais à chaque fois. Et du coup, vu que demain, il y a un live gaming de 14h à 19h sur Ruin King, League of Legends Story, qui sera peut-être également le dernier sur ce contenu. J'ai décidé que ce serait la semaine des dernières. Et donc, on fera Gatsby Le Magnifique aujourd'hui. On fera Ruin King, League of Legends Story demain. Et ensuite, il n'y aura pas de live avant la semaine prochaine, avant mardi prochain. Voili Voilou. Donc, mardi 8, mardi 8 février. Mardi 8 février, nous entamerons donc une nouvelle lecture. Je suis sûr à 95% de ce que je vais vous lire. Et si vous êtes sages, je vous le dirai en exclusivité. Chut ! À la fin du live, je vous le montrerai même. Ce sera encore plus parlant. Je l'ai juste à côté de moi. Je l'ai préparé. Je vous montrerai la couverture. Et comme ça, on laissera planer un maximum le mystère. Je suis Machiavélique démoniaque. Diabolique ! Et du coup... Oh ! C'est pas con de faire ça, Sarah. C'est pas con du tout. Mais du coup, oui. Qu'allais-je dire ? Qu'allais-je dire ? Qu'allais-je dire ? Ouais, je suis... J'ai l'impression de dire ça tout le temps en ce moment. Mais comme quoi, ça doit refléter une certaine réalité. Ça doit être le signe de quelque chose. J'ai l'impression d'être exténué. J'ai l'impression d'être ultra fatigué. Après, il y a le temps qui n'aide pas. Moi, le froid, ça me bousille. Et je pense être sujet à la déprime hivernale, comme on appelle ça. Donc, clairement, je ne suis pas dans les meilleures dispositions, on va dire. Et puis, peut-être que je me suis un peu surmené, un peu surchargé de taf ou d'objectifs ou de projets. J'ai eu toujours dans ma life de multiples projets en cours concomitamment. Donc, voilà, j'ai toujours fait des projets un peu tentaculaires. J'ai toujours fait beaucoup de choses en même temps. Et j'ai pris la décision, notamment, de reprendre de nouveau des pauses, comme je vous le disais, au fur et à mesure des... Enfin, on va dire une fois par mois, de me prendre une pause de quelques jours sans live, et ainsi de suite. Pour un petit peu me changer d'air. Mais je pense que d'autres décisions de cet acabit vont suivre, parce que, ouais, je ne sais pas, je me sens en transition. Alors, c'est un truc que je dis depuis longtemps, mais déjà, la sortie de mon livre, pour moi, c'était la symbolique d'une transition et d'un passage de ma vie qui se terminait, qui se clôturait. D'une période qui s'est arrêtée et d'une nouvelle qui commençait. Donc, là, je suis un peu dans les balbutiements de cette nouvelle période de ma vie. Et rien n'est encore fixé dans le marbre. Rien n'est encore fixé. Et, ouais, je suis pas mal perdu ces temps-ci. Donc, voilà, il y a un peu plusieurs choses qui se mélangent. Il y a un peu de la fatigue, il y a un peu du questionnement, il y a un peu du... Bon, après, j'ai l'impression d'être en crise existentielle permanente, bah, depuis plus ou moins toujours. Mais, ouais, en ce moment, je ressens fortement ce truc-là, et ça fait que j'ai un peu du mal à m'activer sur différentes choses et tout. Et, ouais, je pense que je vais réorganiser... Je pense que je vais réorganiser pas mal de choses. Oui, j'ai sorti un livre, ça va. Alors, je peux t'envoyer le lien, tout simplement, en faisant ça. Hop. Et, grosso modo, j'ai sorti un livre qui s'appelle Triptych, qui est composé de plusieurs parties. Dans un premier temps, c'est un recueil de poèmes. Ensuite, il y a une interface. Et, enfin, il y a plutôt des chroniques, des billets d'humeur un petit peu acides, un petit peu énervés. Pas que, mais quand même. Et, du coup, bonsoir les Coutoportes, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien depuis le temps. J'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Tout ce que j'étais en train de dire, c'est que, grosso modo, des questions sont soulevées en ce moment qui font que il va peut-être y avoir des changements dans les lives. Il va peut-être y avoir des changements sur Planèteo, globalement, bientôt. Parce que, en fait, je me fais un peu le bilan que j'épuise peut-être pas mal d'énergie dans beaucoup d'activités différentes. des activités qui me plaisent, mais peut-être pas celles qui me plairaient le plus. Et, du coup, ouais, je me pose vachement la question de ce que j'ai vraiment envie de faire. et du domaine dans lequel j'ai vraiment envie de dépenser mon temps, d'investir mon temps, mon énergie, etc. Et, ouais, tout ça pour dire que les lives... C'est un gros questionnement, je vais pas vous mentir. C'est un gros, gros questionnement. Je pense pas arrêter complètement. Je pense pas... Je pensais pas parler de ça dans cette intro, désolé. Mais si j'en parle, c'est que j'avais besoin d'en parler, j'imagine. Donc, ouais, je pense pas arrêter les lives. Je pense pas fermer la chaîne Twitch, etc. Je pense pas fermer la chaîne YouTube non plus. Mais, je pense réorganiser pas mal les choses. Et je pense que, peut-être, les lives sur Twitch sont voués à être très, très allégés. Et tant pis à ce que je fasse peu de lives. Mais que j'investisse le temps que je ne passe pas en live sur d'autres projets. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire ma psychanalyse comme ça en live. Surtout que, voilà, c'est pas encore très clair dans mon esprit. Je suis vraiment en questionnement, je suis vraiment en réflexion. Et j'ai jamais été autant dans le flou, j'ai l'impression. Mais j'ai envie de faire les choses pour les bonnes raisons. Et pour le moment, c'est beaucoup plus dur pour moi de savoir quelles sont les bonnes raisons et quelles sont mes vraies envies et quelles sont les valeurs que j'ai à tout prix envie d'avoir, et ainsi de suite. Je sais pas comment vous exprimez ça. La phrase que je dis souvent en ce moment quand je discute de tout ça avec des amis, c'est que j'ai l'impression de plus avoir de boussole. Voilà, j'ai l'impression d'avoir toujours eu une boussole. J'ai eu l'impression de toujours savoir exactement ce que je voulais faire. là, c'est beaucoup plus flou. Et je sais pas sur quoi me baser, sur quels éléments me baser, et ainsi de suite. Donc j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, etc. Et voilà. Tout ça pour vous tenir au courant que les lives, c'est en questionnement, et que je pense qu'il y a de fortes chances, non pas que ça s'arrête, mais que ça se ralentisse pas mal. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est une des pistes que j'ai en tête. Peut-être arrêter tout type de live, sauf live de lecture. Je sais pas trop. Peut-être arrêter toutes les autres émissions que j'ai pu commencer en live, et uniquement faire des lives de lecture. Parce que c'est le moins demandant, c'est le plus facile à organiser, c'est dans ma routine, c'est facile entre guillemets à gérer. Alors que quand je fais une autre émission, ça demande de la préparation, etc. C'est aussi le résultat d'une réflexion, par exemple avec l'émission à l'abordage que j'ai fait ce samedi, où en fait j'étais pas... J'ai l'impression d'être pas satisfait du résultat, j'ai l'impression que j'ai pas aimé l'expérience... Enfin comment dire... J'ai l'impression d'avoir beaucoup aimé l'expérience de découvrir des films et de la musique que vous m'avez proposé. Ça j'ai beaucoup apprécié. Par contre, après, le live à l'abordage où je vous parle de ces découvertes et où je discute de ces objets culturels, etc. J'en suis pas satisfait en cela que ça ressemble pas à ce que j'aurais voulu faire précisément. Ça ressemble pas précisément à ce que j'avais en tête. Et si je veux que ça ressemble à ce que j'ai en tête, je pense qu'il faut que j'arrête tout ce que je fais et que je ne fasse que des lives à l'abordage. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que j'ai trop de projets. J'ai trop de projets en même temps. J'ai trop de projets simultanément qui demanderaient à ce que j'investisse toute mon énergie sur eux seuls. Et du coup, c'est pas possible d'accumuler plusieurs projets comme ça. C'est pas possible d'accumuler plusieurs projets de cet acabit. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura plus d'alabordage sur vos suggestions. Encore une fois, je parle au conditionnel. Je suis vraiment en réflexion. Je suis vraiment dans le flou pour le moment. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y en aura plus. Et j'ai l'impression que je ne vais pas continuer ce défi que je m'étais donné de 50 pas dans l'inconnu parce que c'est beaucoup trop de temps investi, en fait. C'est beaucoup trop de temps investi. Si je dois regarder un film plus écouter une discographie que vous me suggérez par semaine et qu'en plus je prenne des notes et qu'en plus je m'investisse que j'en sorte une émission que j'en sorte une émission que je veux satisfaisante donc c'est-à-dire assez renseignée avec des réflexions un peu intelligentes entre guillemets, un peu poussées, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment vraiment trop de boulot et qu'il faudrait que je fasse que ça, entre guillemets. Et en fait je pense que là si je continue ma psychanalyse et que je vais vraiment très loin tant pis je me livre un petit peu mais j'ai l'impression que peut-être je me voile un peu la face depuis quelques temps et que peut-être je me dis je sais pas, j'ai cette impression que peut-être je me dis je me tourne vers des projets plus rassurants parce que les projets qui m'intéressent vraiment sont des projets qui demandent beaucoup plus de travail beaucoup plus de rigueur et qui sont beaucoup plus durs à mettre en place donc je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça qui s'est installé chez moi où j'ai perdu de vue mes vraies envies mes vrais objectifs en trouvant des envies et des objectifs un petit peu plus faciles à réaliser et en me disant ah ça c'est plus facile ça c'est plus réalisable ça peut mieux marcher il y a ça aussi et je déteste penser comme ça moi j'ai vraiment pas envie de penser en termes de est-ce que ça peut fonctionner et machin mais bon bref mais forcément ça vient inconsciemment en fait involontairement j'ai envie de dire presque donc voilà il y a plein de choses aussi de stress, de pression, de plein de trucs de ma manière de voir la vie tout ça qui font que j'ai peur de peut-être pas perdre mon temps parce que c'est des projets sympas mais ouais utiliser mon temps pour des projets qui sont sympathiques alors que je pourrais utiliser mon temps pour des projets qui seraient géniaux si je m'y mettais à fond quoi voilà je pense que j'ai un peu résumé j'ai un peu résumé le trouble dans lequel je me trouve en ce moment et les questionnements que j'ai désolé c'est pas très marrant comme début de live peut-être merci les couteaux portes c'est très gentil c'est très gentil c'est très gentil et ouais le but moi c'est clairement en fait bah voilà pour moi ça part du postulat ça va faire hyper dramatique encore une fois la manière dont je vais dire ça mais je le vois pas de manière si dramatique moi je considère que c'est plutôt positif de faire ces constats là parce que c'est le début de la réflexion pour changer les choses mais si je résume si je résume le déclencheur de toutes ces réflexions c'est en ce moment quand j'y réfléchis deux secondes je ne suis pas heureux dans ma vie et du coup bah j'ai envie de changer ça tout simplement voilà bien j'ai installé une ambiance de merde j'ai installé une ambiance bien lourde pour commencer le live et qui s'éloigne pas mal qui s'éloigne pardon pas mal de la lecture mais en même temps c'est souvent dans ce format lecture dans ces introductions et ces pauses que je dialogue avec vous que je prends le temps de parler de ça parce que bah aussi c'est l'émission qui est la plus appréciée la plus regardée donc je pense que c'est l'endroit pour s'adresser aux plus de gens qui me suivent et voilà je pense que je pense que tout ça est un moment difficile à vivre pour moi mais un terreau fertile à une meilleure période par la suite j'essaie de voir les choses comme ça comme dirait une phrase que j'adore d'une chanson de Blink 182 alors c'est dans quelle chanson ? c'est dans ouais c'est dans California c'est dans la chanson California de Blink 182 j'adore la phrase qui pour moi résume pas mal la situation que je vis actuellement j'adore la phrase voilà je suis vide comme un plateau de tournage c'est tout ce que j'ai toujours voulu bon il y a il y a un il y a un comment dire il y a un contexte à cette phrase parce que le reste de la chanson on parle un peu du même sujet et tout mais c'est un peu ce truc là c'est un peu ce truc là de en ce moment je me sens un peu comme un tableau blanc quoi et bah ça ça de positif que sur un tableau blanc tu peux recommencer un peu n'importe quoi c'est mieux d'avoir un tableau blanc qu'avoir un tableau complètement encombré bref ou bien comme je le disais à une époque comme je le résumais à une époque il faut s'embrouiller faire un brouillon et se débrouiller et pour le moment je suis je pense entre s'embrouiller et faire un brouillon je vous tiendrai au courant quand j'aurai avancé dans ces étapes voilà allez bah merci ça va c'est très gentil c'est très gentil ça fait extrêmement plaisir d'avoir des gens compréhensifs en face de moi allez je m'arrête là dessus on repart sur ce qui nous intéresse dans ce live à savoir la lecture et on poursuit avec le chapitre 8 de Gatsby le Magnifique je vous le lis dans son intégralité d'une traite j'ai décidé de faire ça comme ça ça nous fera deux grosses parties de lecture ce soir mais ça me semble le découpage le plus le plus sympathique faisable le plus efficace donc voilà je vous lirai le chapitre 8 dans son intégralité je vous lirai le chapitre 9 dans son intégralité et ça nous amènera à la fin de ce roman sachant que du coup la fois passée il s'est passé des choses un petit peu troublantes un petit peu un petit peu voilà l'aventure s'est un petit peu accélérée l'histoire a pris un nouveau tournant dramatique justement étant donné que quand on s'est arrêté il y avait Gatsby qui attendait dehors pour voir s'il n'y avait pas des signaux de lumière chez Daisy pour être sûr qu'elle allait passer une bonne nuit parce que Daisy a écrasé en voiture l'amante de son mari en somme donc de Tom Buchanan et que Tom Buchanan croit plutôt que c'est Gatsby qui est l'amant de Daisy c'est un joli bric-à-brac mais en vrai c'est très clair au final il n'y a que quatre personnages involved c'est facile mais voilà c'est un peu ça ce qu'il y a de bien avec les phases de questionnement c'est qu'elles apportent des réponses exactement Otonoshi je n'aurais pas mieux dit coucou en tout cas ça me fait plaisir de te voir passer et je vous propose qu'on se lance sans plus tarder parce que j'ai déjà beaucoup trop bavardé je me prends une petite lampée et on est parti à tout à l'heure bonne écoute à tous que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur Youtube chapitre 8 je n'ai pas pu dormir une corne de brume a gémit toute la nuit sur le détroit et je m'agitais dans mon lit au bord de la nausée écartelé entre une réalité terrifiante et des fragments de cauchemars délirants un peu avant l'aube j'ai entendu un taxi remonter l'allée de Gatsby je me suis levé tôt je me suis levé aussitôt j'ai commencé à m'habiller j'avais le sentiment d'avoir quelque chose d'urgent à lui dire quelque chose pour le mettre en garde et qu'au matin il serait trop tard j'ai traversé son jardin sa porte était encore ouverte je l'ai trouvé dans l'entrée debout contre une table épuisé de chagrin et de manque de sommeil j'ai attendu il ne s'est rien passé il parlait d'une voix blanche vers 4h elle s'est approchée de la fenêtre elle y est restée une minute puis elle a éteint jamais sa demeure ne m'avait paru aussi gigantesque que dans cette pénombre quand nous avons erré d'un salon à l'autre en quête d'une cigarette nous avons soulevé des rideaux plus larges que des étendards tâtonné le long de murs sans fin pour trouver un commutateur j'ai failli m'affaler sur le clavier d'un piano fantôme la poussière recouvrait tout d'un tapis inexplicable les pièces privées d'air depuis longtemps sentaient le moisi l'humidificateur de cigares n'était pas à sa place habituelle et j'ai fini par découvrir dans un coffret deux cigarettes racornies nous avons ouvert une porte-fenêtre et nous avons fumé en attendant l'aube je lui ai dit vous devriez partir ils finiront par retrouver votre voiture c'est pratiquement certain partir maintenant passer une semaine à Atlantic City ou filer directement à Montréal il refusait même d'y penser il refusait d'abandonner Daisy avant de savoir ce qu'elle allait faire il s'accrochait à un dernier lambeau d'espoir et je n'ai pas eu le coeur de l'en détacher c'est alors qu'il m'a raconté sa jeunesse son étrange aventure avec Dan Cody et s'il me l'a raconté c'est que Jay Gatsby s'était brisé comme du verre contre la cruauté implacable de Tom et que le secret de son rêve si longtemps poursuivi venait d'être éventé il aurait pu faire des aveux complets dans l'état où il se trouvait mais c'est de Daisy qu'il voulait parler Daisy était la première jeune fille comme il faut qu'il avait rencontré dans certaines circonstances qu'il n'a pas précisé il aurait pu en approcher d'autres mais il avait toujours senti entre elle et lui comme une barrière de barbelé il avait éprouvé pour Daisy un désir intense il s'était rendu chez elle les premiers temps avec d'autres officiers de Camp Taylor puis il était venu seul ce qui le fascinait jamais il n'avait pénétré dans une maison aussi belle et que Daisy y vive augmentait encore sa beauté que ce lieu soit aussi banal pour elle que l'était pour lui son campement militaire il y voyait la maison des mystères une suite de chambres au premier étage plus luxueuse et confortable qu'aucune autre chambre des rires dans les couloirs des élans une activité rayonnante et des romances amoureuses qu'on n'enfuissait pas en secret sous des sachets de lavande qui étaient vivantes au contraire respiraient au grand jour dans l'éclat des voitures neuves de cette année-là et les soirées dansantes où les fleurs semblaient ne jamais se fanner ce qui l'excitait davantage encore c'est que de nombreux jeunes gens avaient aimé Daisy elle n'en prenait que plus de prise à ses yeux ils sentaient leur présence un peu partout dans la maison et l'atmosphère vibrait encore de leurs ombres et du frémissement de leurs émotions il savait d'autre part qu'il n'était là que grâce à un monstrueux malentendu quel que soit le glorieux avenir promis à Jay Gatsby il n'était encore qu'un jeune homme sans argent sans passé et l'armure invisible de son uniforme pouvait lui glisser des épaules à tout moment il fallait donc qu'il se hâte qu'il s'empare de tout ce qui était à sa portée sans scrupules et sans restrictions et par une belle soirée d'octobre il avait voulu s'emparer de Daisy parce qu'il n'avait pas même le droit de lui toucher la main il aurait pu avoir honte de lui car il l'avait certainement attiré par de fausses promesses je ne dis pas qu'il lui avait fait miroiter ses millions fantômes mais il lui avait sciemment donné des assurances il lui avait laissé croire qu'ils appartenaient au même milieu social et qu'il était capable de la prendre en charge ce qui était faux sa famille était trop inexistante pour qu'il compte sur elle et il dépendait d'un gouvernement anonyme dont les décisions pouvaient l'envoyer du jour au lendemain n'importe où dans le monde mais il n'avait pas eu honte de lui et rien ne s'était passé comme il l'avait prévu au départ il avait pour seule intention de prendre ce qui était à prendre et de disparaître et il s'était piégé lui-même engagé désormais dans une véritable quête du Graal il savait que Daisy était une personne singulière mais il ignorait à quel point une jeune fille comme il faut pouvait agir de façon singulière elle avait simplement disparu dans sa belle maison repris sa belle vie si riche si pleine laissant la Gatsby avec rien le sentiment d'être marié avec elle c'est tout lorsqu'il s'était revu deux jours plus tard c'est lui qui s'était senti oppressé et trahi d'une certaine façon éclairé par une profusion de lampes sa véranda scintillée comme un ciel étoilé l'osier de son fauteuil avait grincé avec une exquise élégance lorsqu'elle s'était tournée vers lui et qu'il l'avait embrassé ses belles lèvres gourmandes elle avait pris froid ce jour-là ce qui lui donnait une voix un peu rauque plus ensorcelante que jamais avec une lucidité atterrée il avait alors découvert sa jeunesse les mystères que la fortune engendre et protège le nombre de ses robes neuves et Daisy elle-même orgueilleuse et inaccessible dans son éclat de pur argent étrangère aux âpres combats de la pauvreté je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été stupéfait en comprenant que je l'aimais cher vieux j'ai même espéré un moment qu'elle allait me jeter dehors mais elle ne l'a pas fait car elle m'aimait elle aussi comme je connaissais des choses différentes des siennes elle me croyait très savant voilà où j'en étais toutes mes ambitions balayées plus amoureux d'un instant à l'autre et brusquement plus rien ne m'a intéressé à quoi bon accomplir de grands exploits puisque j'étais bien plus heureux en lui racontant ce que je voulais accomplir la veille de son embarquement il l'avait tenu dans ses bras très longtemps sans un mot c'était une après-midi d'automne assez fraîche on avait allumé du feu dans la pièce et elle en avait les joues rouges elle bougeait de temps en temps mais à peine et il changeait à peine la position de son bras et il s'était permis à un certain moment d'embrasser l'or sombre de ses cheveux il se sentait comme obligé de rester immobile cet après-midi là pour permettre à leur mémoire d'y revenir souvent durant la longue séparation que laissait présager le lendemain jamais de tout ce mois où il s'était aimé il n'avait éprouvé d'harmonie plus étroite de compréhension plus profonde qu'au cours de ces instants où elle effleurait de ses lèvres l'épaule de son uniforme où il lui touchait le bout des doigts avec tendresse comme si elle s'était endormie il s'était magnifiquement conduit pendant la guerre arrivé au front avec le grade de capitaine il avait été nommé commandant d'un escadron d'artillerie après les batailles d'Argonne l'armistice signé il s'était démené comme un beau diable pour qu'on le rapatrie mais par suite d'une erreur ou d'un malentendu il s'était retrouvé à Oxford et son inquiétude avait augmenté il y avait comme un désespoir impatient dans les lettres de Daisy elle ne comprenait pas ce qui l'attendait pour entrer le monde autour d'elle lui semblait oppressant elle voulait le voir sentir sa présence être sûre que ce qu'elle faisait était la meilleure chose à faire car Daisy était jeune et l'univers factice dans lequel elle vivait dégageait un subtil parfum d'orchidée un snobisme attirant entêtant et les airs à la mode que jouaient les orchestres de ses... les orchestres cette année-là transposaient en rythmes nouveaux toute la tristesse de l'existence et des désirs insatisfaits les saxophones faisaient entendre chaque soir la complainte amère de Bill Street Blues tandis qu'une centaine d'escarpins dorés ou argentés frôlaient la poussière miroitante à leur blême du thé les battements de cette fièvre sourde sensuelle gagnaient toutes les pistes de danse et de tendres visages flottés ça et là comme des pétales de rose qu'auraient éparpillé sur le parquet le souffle navré des trombones plongée dans ce monde crépusculaire Daisy se laissait peu à peu envoûtée elle eut bientôt une demi-douzaine de rendez-vous chaque jour avec une demi-douzaine de jeunes gens et elle s'écroulait sur son lit au petit matin en improvisant autour d'elle un savant des ordres d'écharpe de perles de robes du soir et d'orchidées mourantes et quelque chose se révoltait en elle pendant ce temps implorait une décision elle voulait commencer à vivre et commencer immédiatement cette décision ne pouvait lui être arrachée que par une impulsion violente où se mêlerait l'amour l'argent et d'indiscutables aspects pratiques qui passeraient à sa portée impulsion qui s'était concrétisée au milieu du printemps avec l'arrivée de Tom Buchanan sa personne physique autant que sa position sociale présentait une ampleur suffisante pour flatter Daisy et faire naître en elle sans aucun doute un certain conflit en même temps qu'un certain soulagement Gatsby était encore à Oxford quand il avait reçu sa lettre l'aube se levait sur Long Island nous avons ouvert les autres fenêtres du rez-de-chaussée et la lumière s'est glissée dans les pièces une lumière à la fois grise et or incertaine puis la silhouette d'un arbre s'est découpée sur la rosée et des oiseaux se sont éveillés par centaines à l'ombre des feuillages il y avait dans l'atmosphère un mouvement paisible et doux presque un début de vent qui annonçait une journée sereine je ne crois pas qu'elle l'ait jamais aimé a dit Gatsby il était debout près d'une fenêtre il s'est tourné vers moi et son regard me défiait hier après-midi souvenez-vous cher vieux elle était bouleversée tout ce qu'il lui a raconté c'était pour lui faire peur pour que j'apparaisse à ses yeux comme un vulgaire escroc finalement elle ne savait plus ce qu'elle disait il s'est assis l'air sombre une minute peut-être bien sûr au début de leur mariage mais pour m'en aimer davantage après vous comprenez brusquement il a eu cette étrange remarque de toute façon c'est d'ordre strictement personnel que conclure à partir de là sinon que réfléchir à toute cette affaire exigeait de lui une tension d'esprit incommensurable à son retour de France Daisy et Tom étaient encore en voyage de noces avec le reste de sa solde il s'était offert un séjour à Louisville douloureux mais comment résister il y était resté une semaine à part courir les rues où le bruit de leurs pas jumeaux résonnaient les soirs de novembre à rechercher les endroits hors du temps où ils avaient été se perdre dans la petite décapotable blanche et si la maison de Daisy lui avait toujours semblé plus animée plus mystérieuse que les autres l'image qu'il avait de cette ville bien que Daisy en soit absente se teintait peu à peu de la même façon d'une mélancolique beauté il était reparti avec le sentiment qu'en cherchant davantage il l'aurait retrouvé qu'il l'abandonnait derrière lui son compartiment était surchauffé il voyageait à moindre frais il avait gagné la plateforme arrière s'était assis sur un strapontin et il avait vu la gare s'éloigner puis des arrières-cours de maisons inconnues le long de la voie tout de suite après des prairies en fleurs et pendant une minute un trolleybus jaune vif qui luttait de vitesse avec le train et ceux qu'il transportait avaient peut-être un jour ou l'autre croisé par hasard dans la rue la miraculeuse pâleur du visage de Daisy comme la voie amorcée une courbe le soleil avait basculé et dans le soir qui s'annonçait il semblait se répandre en action de grâce sur cette ville déjà lointaine d'où Daisy avait tiré son premier souffle il avait tendu la main désespérément pour tenter de saisir une dernière poignée devant d'emporter un dernier fragment de ces lieux qu'elle lui avait permis de tant aimer mais le train roulait trop vite tout s'embrouillait devant ses yeux et il sut qu'il avait perdu cette part de lui-même la plus pure la meilleure à jamais à 9h nous avons terminé notre petit déjeuner nous sommes sortis sur le perron le temps s'était profondément modifié au cours de la nuit il y avait comme un parfum d'automne le jardinier seul rescapé de l'ancien personnel s'est approché aujourd'hui je vais nettoyer la piscine monsieur Gadsby les feuilles sont prêtes à tomber et ça crée toujours des problèmes avec les canalisations non ne le faites pas aujourd'hui il s'est tourné vers moi comme pour s'excuser vous comprenez vieux frère je n'en ai pas profité de tout l'été j'ai regardé ma montre le prochain train est dans 12 minutes je n'avais pas envie d'aller en ville j'étais de toute façon incapable de travailler mais ça allait beaucoup plus loin je ne voulais pas que Gadsby soit seul j'ai raté ce train là et le suivant avant de me décider à partir je vous appelle très vite entendu cher vieux aux alentours de midi nous avons lentement descendu le perron je pense que Daisy m'appellera elle aussi il m'a regardé avec anxiété comme s'il attendait une confirmation de ma part je le pense alors au revoir nous nous sommes serrés la main et je suis parti au moment où j'allais franchir ma haie je me suis souvenu de quelque chose et je me suis retourné ce sont tous des pourris ai-je crié à travers la pelouse vous êtes largement au-dessus de toute cette racaille je suis extrêmement heureux aujourd'hui encore d'avoir dit ça le seul compliment que je lui ai fait car j'étais en complet désaccord avec lui de bout en bout il a d'abord hauché la tête poliment puis son visage s'est éclairé et j'ai reconnu son sourire ce sourire de complicité rayonnante qui n'était qu'à lui comme si nous nous trouvions depuis toujours en étroite et secrète symbiose sur ce point le rose de ces somptueuses guenilles faisait une tâche très vive contre le marbre blanc et j'ai repensé à cette soirée trois mois plus tôt où j'étais entré pour la première fois dans sa demeure d'époque tous ceux qui étaient là qui avaient envahi ses allées et son jardin se doutaient plus ou moins qu'il était corrompu et je le revoyais debout sur ces mêmes marches poursuivant son incorruptible rêve la main levée pour leur dire au revoir je le remerciais de son hospitalité ce dont nous l'avons toujours remercié moi comme les autres au revoir Gatsby j'ai été ravi du petit déjeuner au bureau j'ai tenté un instant de noter les nouvelles cotations d'une interminable liste de valeurs et je me suis endormi le téléphone m'a réveillé en sursaut un peu avant midi j'ai décroché le front brusquement moite c'était Jordan Baker elle m'appelait souvent vers cette heure là car entre les hôtels les clubs et les maisons particulières elle était assez difficile à joindre sa voix dans l'appareil m'apportait toujours une bouffée de fraîcheur comme une petite motte de gazon arrachée par la canne d'un joueur qui traverserait la fenêtre ce jour là elle m'a paru dure et sèche je ne suis plus chez Daisy je suis à Amstead et cet après-midi je dois aller à Southampton peut-être était-ce plus délicat de sa part d'avoir quitté la maison de Daisy mais ça m'ennuyait sa phrase suivante m'a glacée vous n'étiez pas très aimable avec moi hier soir vu les circonstances est-ce que ça comptait un long silence puis peu importe je veux vous voir moi aussi je peux annuler Southampton et venir en ville cet après-midi cet après-midi je ne pense pas très bien c'est impossible j'ai plusieurs nous avons parlé un moment et soudain nous avons cessé de parler je ne sais plus lequel de nous a raccroché de qui est venu le petit déclic mais je sais que ça ne m'a rien fait même si ça avait été pour moi la dernière chance au monde de lui parler je n'aurais pas pu le faire ce jour-là devant une tasse de thé j'ai appelé Gatsby quelques minutes plus tard mais c'était occupé j'ai essayé quatre fois une opératrice exaspérée a fini par m'apprendre que la ligne était réservée en priorité pour un appel attendu de détroit j'ai sorti mon indicateur de chemin de fer et j'ai tracé un petit cercle face au train de trois heures cinquante puis je me suis adossé à mon fauteuil j'essayais de réfléchir il était midi juste quand mon train avait abordé la vallée de cendres ce matin-là j'avais changé de place exprès pour m'asseoir de l'autre côté du wagon j'imaginais qu'une foule de badauds allait rôder toute la journée dans les parages que des petits garçons chercherait les traces de cendres dans la poussière qu'un bavard impénitent reviendrait tant de fois sur le récit de l'accident qu'il finirait par ne plus y croire lui-même ne trouverait plus rien à redire et que le tragique destin de Myrtle Wilson basculerait à jamais dans l'oubli je voudrais maintenant revenir à la nuit précédente et raconter ce qui s'est passé au garage après notre départ on avait eu beaucoup de mal à joindre Catherine la sœur sans doute avait-elle rompu ce soir-là son serment d'abstinence car elle était arrivée ivre morte incapable de comprendre que l'ambulance venait de partir pour flushing lorsqu'elle l'avait enfin compris elle s'était trouvée mal comme si c'était au-delà de ce qu'elle pouvait supporter par obligeance ou par curiosité quelqu'un l'avait emmenée en voiture sur les traces du corps de sa sœur une foule qui se renouvellait sans cesse s'était pressée jusqu'à plus de minuit contre la porte du garage le bureau était resté ouvert et ceux qui arrivaient ne pouvaient s'empêcher de regarder George Wilson assis sur une chaise se balançant d'avant en arrière quelqu'un avait fini par dire que c'était une honte et par fermer la porte ils étaient plusieurs avec lui dont Michaelis 4 ou 5 puis 2 ou 3 Michaelis avait demandé au dernier volontaire de lui accorder un petit quart d'heure le temps d'aller chez lui préparer du café puis il était resté seul avec Wilson jusqu'à l'aube vers 3h du matin les plaintes incohérentes de Wilson s'étaient interrompues il était devenu plus calme il avait parlé de la voiture jaune il avait expliqué à Michaelis qu'il avait un moyen de savoir à qui appartenait cette voiture jaune et de but en blanc il avait trahi un secret en avouant que deux mois plus tôt sa femme était revenue de la ville le visage meurtri et le nez cassé en s'entendant raconter ça lui-même il avait sursauté soupirait « Oh mon Dieu ! » et reprit ses plaintes Michaelis avait tenté une diversion « Georges depuis combien de temps étiez-vous marié ? » « Viens là de grands insectes bruns s'écrasaient contre la lampe et chaque fois que Michaelis entendait une voiture passer à grande vitesse sur la route il croyait entendre celle qui ne s'était pas même arrêtée quelques heures plus tôt il avait peur de retourner dans le garage car l'établi sur lequel on avait allongé le corps portait encore des traces de sang et il tournait dans le petit bureau mal à l'aise à l'aube il connaissait par cœur tous les objets qui s'y trouvaient de temps en temps il venait s'asseoir à côté de Wilson pour essayer de le calmer « Georges vous alliez sûrement à l'église ça fait peut-être longtemps que vous n'y êtes plus allé mais je pourrais téléphoner à un prêtre lui demander de venir et tu lui parlerais je n'ai pas d'église Georges dans une circonstance pareille il faut en avoir une vous êtes sûrement entré au moins une fois dans une église vous avez dû vous marier à l'église Georges écoute-moi vous ne vous êtes pas marié à l'église ça fait si longtemps pour s'obliger à répondre il avait interrompu son balancement machinal après un moment de silence quelque chose avait traversé son regard vide un éclair mi-incrédule mi-rusé il avait montré son bureau du doigt regarde dans ce tiroir quel tiroir celui-là oui Michaelis avait ouvert le tiroir il ne contenait qu'une laisse pour chien très belle en cuir avec des garnitures d'argent elle paraissait neuve Michaelis l'avait prise ça Wilson avait hauché la tête je l'ai trouvé hier après midi elle a cherché à m'expliquer d'où ça venait mais j'ai tout de suite senti que ça cachait quelque chose de bizarre tu veux dire que c'est ta femme qui l'a acheté je l'ai trouvé sur sa coiffeuse d'or du papier de soie pour Michaelis ça n'avait rien de tellement bizarre il avait fourni à Wilson une bonne douzaine de raisons expliquant pourquoi sa femme avait pu acheter une laisse pour chien mais Myrtle avait déjà dû les lui fournir en partie car il avait soudain repris sa plainte mécanique oh mon dieu mon dieu et le reste des explications amicales de Michaelis s'était perdu dans l'atmosphère et il l'a tué avait dit Wilson brusquement il en était resté bouche b qui ça j'ai un moyen de le savoir George tu es malade ça t'a mis la tête à l'envers et tu ne sais plus ce que tu dis essaie de te calmer reste là tranquille il l'a tué George c'était un accident Wilson avait secoué la tête en plissant brusquement les paupières et un assourdi et condescendant avait franchi ses lèvres puis avec une profonde certitude je sais je fais partie des gens qui font confiance à tout le monde qui ne veulent de mal à personne mais ce que je sais je le sais c'est l'homme qui conduisait la voiture jaune elle a couru vers lui pour lui parler et il a refusé de s'arrêter Michaelis avait assisté à la même scène mais il n'avait pas pensé une seconde qu'elle pouvait avoir une signification quelconque pour lui si Mrs. Wilson était partie en courant ce n'était pas pour arrêter une voiture particulière c'était pour échapper à son mari ça lui serait venu comment ? c'était une femme secrète avait répondu Wilson comme si tout s'expliquait par là la plainte de nouveau et Michaelis stiraillant la laisse George peut-être que tu as un ami à qui je pourrais téléphoner c'était un espoir inutile il se doutait bien que Wilson n'avait pas d'amis il ne suffisait même pas à sa femme il avait constaté un peu plus tard avec un certain soulagement que la lumière changeait dans la pièce qu'il y avait un peu de bleu derrière la vitre et que l'aube n'était plus très loin à cinq heures il avait éteint la lampe Wilson avait tourné son regard mornes vers les monticules de cendres de petits nuages grisâtres affectés des formes bizarres qu'un premier souffle devant s'amusait à faire danser je lui ai parlé avait murmuré Wilson après un long silence je lui ai dit qu'elle pouvait se moquer de moi mais qu'elle ne pouvait pas se moquer de Dieu je l'ai conduite devant la fenêtre au prix d'un grand effort il s'était levé pour aller jusqu'à la fenêtre et il était resté debout le visage contre la vitre et je lui ai dit Dieu sait tout ce que tu as fait absolument tout ce que tu as fait tu peux te moquer de moi mais tu ne peux pas te moquer de Dieu Michaelis qui se tenait derrière lui s'était alors rendu compte avec effarement que les yeux de Wilson étaient fixés sur ceux du docteur T.J. Ekelberg qui venait d'émerger monstrueuse et blafard des dernières brumes de la nuit Dieu voit tout avait répété Wilson c'est un panneau publicitaire avait affirmé Michaelis avec force quelque chose l'avait obligé à se détourner et à regarder dans la pièce mais Wilson était resté là très longtemps le visage contre la vitre et il hochait pardon et il hochait la tête dans la lumière de l'aube à 6h Michaelis à bout de force avait repris courage en entendant une voiture s'arrêter c'était l'un des hommes de la nuit précédente qui avait promis de revenir Michaelis avait donc préparé un petit déjeuner pour trois qu'il avait prise avec cet homme puis comme Wilson paraissait très calme il était allé dormir chez lui il s'était réveillé 4h plus tard était tout de suite retourné au garage Wilson n'y était plus l'enquête a permis de retrouver sa trace il avait fait toute la route à pied à Port Roosevelt puis à Gads Hill où il avait commandé un sandwich qu'il n'avait pas mangé et un café il devait être fatigué et marchait lentement car il n'était arrivé à Gads Hill qu'à midi aucun problème jusque là pour reconstituer son emploi du temps des enfants avaient remarqué un homme qui avait l'air un peu bizarre et des motocyclistes l'avaient croisé au bord de la route et il les avait regardé d'une drôle de façon plus personne ne l'avait vu pendant les deux heures suivantes sur la foi de ce qu'il avait déclaré à Michaelis qu'il avait un moyen de savoir la police a conclu qu'il avait visité tous les garages de la région pour se renseigner sur une voiture jaune aucun garagiste pourtant ne s'est présenté pour témoigner qu'il l'avait vu peut-être avait-il un moyen plus simple et plus sûr de découvrir ce qu'il cherchait à deux heures et demie il était à West Egg et demandait à quelqu'un où habitait M. Gadsby il connaissait donc à ce moment-là le nom de Gadsby à deux heures Gadsby a mis son maillot de bain et a donné ordre à son majordome de l'avertir à la piscine en cas d'appel téléphonique il s'est arrêté au garage pour prendre un matelas pneumatique qui avait servi tout l'été à distraire ses invités il l'a gonflé avec l'aide du chauffeur puis il a interdit qu'on sorte la voiture sous aucun prétexte ce qui paraissait d'autant plus étrange que l'aile droite avait visiblement besoin d'être réparée Gadsby a posé le matelas sur ses épaules et s'est dirigé vers la piscine il s'est arrêté après quelques pas pour déplacer légèrement le matelas le chauffeur lui a proposé de l'aide il a refusé d'un signe de tête et un moment plus tard il s'enfonçait entre les arbres dont les feuilles jaunissaient déjà il n'y a pas eu d'appel téléphonique mais le majordome qui n'osait pas faire la sieste a attendu jusqu'à 4 heures c'est à dire bien après que quelqu'un soit en mesure d'y répondre s'il en arrivait un je pense personnellement que Gadsby ne croyait plus à cet appel et peut-être même n'y attachait plus d'importance si c'est vrai il a dû sentir qu'il venait de perdre à jamais son ancien monde de lumière que c'était le prix à payer pour avoir trop longtemps vécu prisonnier d'un seul rêve il a dû s'étonner d'apercevoir entre les feuillages devenus hostiles un ciel qu'il n'avait jamais vu trembler de découvrir à quel point la rose était un objet grotesque à quel point le soleil criard écrasait les jeunes pousses de gazon un monde nouveau concret et pourtant irréel où de mornes fantômes ne pouvant respirer qu'à travers leurs songes dérivaient au hasard tel ce personnage surnaturel au visage de cendres qui glissait vers lui parmi les troncs informes le chauffeur l'un des protégés de Volshim a entendu les coups de feu interrogé plus tard il s'est contenté de répondre qu'il n'en avait pas pensé grand chose je me suis rendu directement de la gare chez Gatsby c'est mon arrivée et mon angoisse en montant le perron qui ont donné l'alarme mais il savait déjà j'en suis sûr il a suffi de quelques mots et nous nous sommes précipités tous les quatre le majordome le chauffeur le jardinier et moi en direction de la piscine une légère ondulation presque imperceptible se dessinait à la surface à mesure que l'eau se renouvelait et s'écoulait vers le sas de vidange cette succession de petites rides qui ressemblaient au dernier remous d'une vague poussait le matelas pneumatique vers le bord de la piscine par saccades irrégulières mais le peu de vent qui soufflait et l'effleurait à peine suffisait à contrarier sa course imprévisible l'alourdit d'un imprévisible fardeau au contact d'un petit tas de feuilles mortes il tournait lentement sur lui-même et décrivait dans l'eau comme la pointe d'un compas un étroit cercle rouge ce n'est qu'un peu plus tard quand nous sommes revenus vers la maison en transportant Gatsby que le jardinier a aperçu un peu plus loin sur la pelouse le corps de Wilson et le sacrifice rituel s'est trouvé accompli et c'est la fin du chapitre 8 les amis je m'arrête là pour la première phase de lecture de ce soir nous marquons une courte pause waouh je ne m'attendais pas à cette tournure là on va en parler mais waouh et du coup merci d'être passé The Dark Lily je ne sais pas si tu es toujours parmi nous désolé de ne pas t'avoir répondu avant mais voilà pendant la lecture je ne m'interromps pas et puis au cas où tu es toujours parmi nous c'est un plaisir de t'accueillir sur ce live et du coup oui je ne m'attendais pas à ça apparemment ça t'a étonné aussi Sarah j'ai l'impression je ne m'attendais pas à ça ok mais c'est génial en fait je trouve ça génial d'être étonné par une lecture ça me rappelle les souvenirs de cette lecture ah tu as déjà lu Gatsby et Astra et bonsoir Astra ça fait plaisir mais ouais c'est dingue je ne m'attendais pas à ça je trouve ça trop cool je ne m'attendais pas du tout à ce genre de tournure je ne sais pas pourquoi parce que ce n'est pas si ce n'est pas si original que ça je pense et pourtant je ne l'ai pas vu venir je ne l'ai pas vu non du tout peut-être un peu parce que Gatsby c'est le héros donc Gatsby tu ne t'attends pas à ce qu'il lui a quelque chose c'est trop bizarre je ne m'attendais pas du tout à cette tournure mais j'apprécie beaucoup ça c'est un truc globalement j'ai j'ai décelé ça chez moi je pense que c'est comme ça pour beaucoup de monde mais en tout cas j'ai vu que mon fonctionnement c'était ça souvent les choses que j'apprécie c'est les choses qui m'étonnent les choses que j'apprécie c'est les choses auxquelles je ne m'attendais pas quelque part et en fait j'aime bien d'une oeuvre culturelle ou artistique ou ce que vous voulez j'aime bien que ça m'étonne j'aime bien que ça me prenne au dépourvu j'aime bien que ouais j'aime bien j'aime bien être bousculé et typiquement une oeuvre qui n'est pas dans mes goûts mais qui va m'avoir étonné qui va m'avoir bousculé ça peut davantage me plaire qu'une oeuvre qui m'a juste enduit de miel et de et de barbapapa quoi je trouve il y a un peu un truc comme ça où je préfère je préfère même vivre des sentiments enfin j'aime bien même vivre des sentiments difficiles en fait je préfère face à une oeuvre être mal à l'aise et avoir des sentiments même négatifs genre je préfère être mal à l'aise je préfère être très triste ou très en colère etc que de ne rien ressentir du tout et et du coup bah là là je suis pris parce que je ne m'attendais pas à cette fin j'étais déjà bien dans l'oeuvre depuis le début j'ai trouvé que c'est monté en crescendo mon mon intérêt pour cette oeuvre je trouve que de chapitre en chapitre ça devenait de mieux en mieux et là là ça a bifurqué dans un autre dans un autre style et j'aime beaucoup on est presque ça pourrait presque le noir et blanc de la couverture pourrait presque faire penser à un polar du coup très cool très cool ouais c'est clair Astra c'est clair que c'est clair que en fait on est assez dérouté parce que pendant tout le début de l'oeuvre on n'a pas l'impression que ça part vers ça d'ailleurs je trouve que en parlant de l'auteur en parlant du style de l'auteur c'est marrant parce que je me faisais la réflexion justement que son style avait changé je trouve que sur ce chapitre 8 son style a beaucoup beaucoup changé déjà vous vous en rendez pas compte mais moi j'avais beaucoup d'ellipses temporelles symbolisées par des passages de lignes donc j'avais beaucoup de paragraphes séparés par un par un blanc ce qui était beaucoup moins le cas sur les chapitres précédents et aussi toujours dans ce truc un petit peu plus structuré ou peut-être hachuré haché entre guillemets des phrases beaucoup plus courtes des phrases vraiment beaucoup plus courtes ça m'a marqué dès les premiers dès les premières lignes de ce chapitre des phrases qui tiennent en 4-5 mots j'avais pas l'impression que c'était autant utilisé par par Francis Scott Fitzgerald jusqu'à présent et là on était sur quelque chose de beaucoup plus ouais beaucoup plus saccadé entre guillemets ce qui je pense a eu tendance à nous préparer à l'ambiance justement un tout petit peu mais justement à nous marquer un changement d'ambiance quoi à nous marquer un changement d'ambiance ouais il y avait un peu ce sentiment je trouve que ça a instauré pas mal le sentiment chez le narrateur du coup chez Nick Carraway qui a l'air vraiment pris d'une certaine admiration pour Gatsby ce sentiment de tristesse ou peut-être de perdition ce sentiment d'atterrement je dirais d'ailleurs on dit plutôt attermoiement si je dis pas de bêtises mais bref je crois que être atterré c'est des attermoiements donc voilà il y avait un sentiment un peu d'attermoiement je trouve chez Nick Carraway face aux événements de la veille et du coup c'est un peu une chape de plomb qui est tombée sur tous les personnages et sur tout le bouquin je trouve avec l'accident forcément enfin l'accident oui c'est un accident mais voilà quoi vous voyez ce que je veux dire avec tous ces événements liés à l'accident quoi donc ouais c'est wow c'est drastiquement opposé à ce à quoi je m'attendais et j'ai l'impression que le happy end ne va vraiment vraiment pas arriver du tout alors Astra pas Astra Sarah pardon on se disait que le happy day le happy end était en train de s'enfuir mais là bah là en soi il est déjà parti bien loin quoi il est déjà parti bien loin je me demande quel va être le fin mot de l'histoire quel va être le chapitre 9 qu'est-ce qu'il va raconter ok vachement intéressant franchement je l'ai été totalement pris au dépourvu j'aime trop ouais si je devine la fin d'un livre en fait deviner la fin d'un livre ça peut je dirais que c'est comme les spoils pour moi ça peut être gênant comme ça peut ne pas être gênant ça peut être gênant si toute l'oeuvre réside sur la révélation d'un truc et que t'as trouvé la révélation dès le début si tout l'intérêt de l'oeuvre ne réside pas sur cette révélation mais qu'il y a quand même une révélation alors à ce moment là c'est moins gênant surtout que ce qui peut être intéressant aussi c'est de voir comment cette révélation a été mise en scène et comment elle arrive c'est un peu ce dont je parlais dans mon émission à l'abordage samedi d'ailleurs sur Fight Club Fight Club moi j'avais été spoilé donc je savais ce qui se passait à la toute fin je connaissais le plot twist de fin et pourtant je trouve que l'intérêt du film ne résidait pas que là dedans c'est un plus et si je ne l'avais pas su ça aurait été sympa mais je trouve que au contraire j'ai pris un gros plaisir à me dire pendant tout le film ah ouais là il prépare tellement intelligemment la fin c'est trop bien foutu et j'ai eu un peu la même chose avec avec Fondation d'Isaac Asimov je crois que c'est le deuxième je ne sais plus je ne sais plus le titre je crois que c'est le deuxième tome de la série de la saga mais il y a un personnage enfin je ne vais pas spoiler si vous ne l'avez pas lu etc mais il y a un personnage à la fin qui m'a complètement étonné et en fait je l'ai compris peut-être je ne sais pas peut-être 20 à 30 pages avant la fin et j'étais en mode enfin 20 à 30 pages avant la révélation et j'étais en mode waouh enfin j'étais déjà en mindfuck en fait donc il y a aussi du il y a aussi de la concordance des événements quoi il faut que ça arrive au bon timing quoi et là ça m'était ouais de l'avoir supputé peut-être seulement 20 à 30 pages avant que ça soit révélé et encore de ne pas être sûr de moi et que là il y a la révélation ça fait même si au tout début du livre mais c'est ça qui est trop fort avec ce livre et c'est pour ça que j'ai pété un câble sur ce livre j'ai complètement phasé parce que je trouvais ça trop bien foutu en gros au tout début du bouquin enfin assez tôt dans le bouquin je m'étais dit oh ça serait cool que ça soit lui mais je m'étais dit c'est impossible et en fait c'est incroyable mais ouais je me suis vraiment laissé complètement complètement à voir par Asimov et j'avais trop aimé ça donc là ouais le fait de cette en fait c'est ça le fait de s'être fait avoir quelque part par Fitzgerald le fait de pas avoir vu du tout la fin arriver chapeau chapeau à l'auteur et je kiffe bien ce sentiment là j'ai pas compris qu'est-ce qu'on dit sur le garagiste avant la fin du passage que tu viens de lire alors là les couteaux portes je sais pas si je vais savoir répondre à ta question sur le garagiste vraiment la toute fin de la phrase la toute fin du chapitre avant la fin du passage que je viens de lire parce que c'est pas trop on en parle pas tout de suite tout de suite quoi ah si c'est si c'est une page en arrière grosso modo on dit que le garagiste il enfin on suppose que le garagiste a voulu aller voir les différents garagistes pour trouver la fameuse voiture jaune et que en fait au final il s'est rendu chez Gatsby parce qu'il connaissait l'adresse de Gatsby et il a eu l'info on ne sait pas comment peut-être on va le savoir qu'il fallait se rendre chez Gatsby pour en savoir plus voilà voilà il n'y avait pas grand chose à comprendre là-dedans les couteaux portes t'en fais pas c'était juste le fait qu'il allait voir tous les garagistes pour s'assurer de la voiture jaune vu que la voiture jaune c'est la voiture qui a fait l'accident et voilà nic afi avec qui il sortait le rappel téléphonique c'est un moyen de rompre je sais pas c'est étrange ah oui ouais c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais tu fais bien de le dire ça c'est vrai que le passage téléphonique entre Nick Carraway et Jordan Baker était aussi aussi très déroutant aussi très étrange mais agréable encore une fois de se faire prendre par surprise comme ça je trouve ça hyper intéressant non franchement ouais franchement plus on passe des chapitres sur cette oeuvre et plus elle monte dans mon panthéon personnel je vais peut-être pas la mettre parmi mes oeuvres favorites pour être franc mais c'est quand même un très bon cru un très bon cru bien je change le titre du live brièvement rapidement efficacément hop voilà qui est fait et je vous propose qu'on se plonge dans ce fameux chapitre 9 que je vais vous lire attendez ah ok d'accord je comprenais pas la première phrase du chapitre 9 mais je viens la comprendre voilà ouais je vous lis le chapitre 9 et je suis je suis trop joisse j'ai trop envie de savoir la fin ça me hype de ouf allez bonne écoute à tous que vous soyez sur le live twitch ou en rediffusion sur youtube on est reparti pour je dirais une trentaine de minutes de lecture à toutes chapitre 9 à deux ans de distance la fin de cette journée la nuit qui a suivi et la journée du lendemain ne forment plus dans mon souvenir qu'un incessant balai de policiers de journalistes et de photographes une corde tendue devant le portail de Gatsby retenait les curieux mais les petits garçons ont vite découvert qu'ils pouvaient se faufiler à travers mon jardin et il y en a toujours eu quelques-uns bouche bée au bord de la piscine un homme qui paraissait très sûr de lui un détective peut-être a parlé de malade mentale dans la soirée après s'être penché sur le corps de Wilson cette expression a pris un poids inattendu et tous les journaux l'ont utilisé le lendemain comme étant la clé de l'énigme la plupart des articles étaient de vrais cauchemars grotesques passionnés détaillés mensongers quand Michaelis dans sa déposition a évoqué les soupçons confus de Wilson concernant sa femme j'ai cru qu'on allait rapidement sombrer dans un vaudeville égriard mais Catherine qui aurait pu préciser certaines choses n'a rien dit elle a fait preuve de bout en bout d'une force de caractère surprenante sous le tracé audacieusement redessiné de ses sourcils elle a regardé le coroner droit dans les yeux et juré que sa sœur n'avait pas connu Gatsby que sa sœur était très heureuse avec son mari que sa sœur avait toujours eu une conduite exemplaire elle finit par s'en persuader elle-même et fondit en larmes dans son mouchoir comme si elle ne supportait pas l'idée qu'on puisse même l'en soupçonner on décida donc pour simplifier les choses que Wilson était un homme égaré par le chagrin et on en resta là toute cette partie de l'affaire demeurait confuse pour moi accessoire moi j'étais du côté de Gatsby et seul à partir de l'instant où j'ai téléphoné aux autorités de West Egg Village pour les informer de la catastrophe c'est à moi que se sont posés tous les problèmes matériels et toutes les questions qui le concernaient ce qui m'a surpris au début est gêné et puis de heure en heure tandis qu'il était allongé dans sa maison sans plus ni bouger ni parler ni respirer je me suis senti responsable de lui car personne d'autre ne s'y intéressait quand je dis s'y intéresser j'entends avec cette différence d'ordre individuel à laquelle tout être humain a droit à la fin de sa vie j'ai appelé Daisy une demi-heure après avoir trouvé le corps je l'ai appelé d'instinct sans hésiter elle venait de partir avec Tom cet après-midi là ils avaient emporté leur bagage ont-ils laissé une adresse ? non dit quand ils rentreraient ? non aucune idée d'où ils ont pu aller ? de comment les joindre ? personne ne sait rien je voulais à tout prix lui trouver quelqu'un je voulais entrer dans la pièce où il était couché et le rassuré Gatsby ne vous inquiétez pas je vais trouver quelqu'un faites-moi confiance je vais finir par vous trouver quelqu'un meilleur volchim ne figurait pas dans l'annuaire j'ai obtenu du majordome l'adresse de son bureau à Broadway j'ai appelé les renseignements il était plus de 5 heures quand ils ont eu le numéro personne n'a répondu pouvez-vous insister ? c'est la troisième fois que j'appelle c'est très important désolé je crois vraiment qu'il n'y a personne quand je suis entré dans le salon j'ai cru un instant que tous les officiels qui s'y trouvaient étaient des invités qui venaient d'arriver par hasard mais ils soulevaient le drap un à un ils regardaient Gatsby avec des yeux scandalisés et dans ma tête ils continuaient de se plaindre écoutez-moi cher vieux trouvez-moi quelqu'un donnez-vous du mal battez-vous je ne peux pas m'en aller seul ainsi j'ai entendu qu'on me posait une question mais je n'ai pas répondu je suis monté au premier étage j'ai ouvert tous les tiroirs de son bureau qui n'étaient pas fermés à clé il ne m'avait jamais dit précisément que ses parents étaient morts je n'ai rien trouvé seul restait au mur cette image de Dan Cody comme un témoignage de désordres oubliés le lendemain matin j'ai envoyé le majordome à New York avec une lettre pour Wolfsheam lui demandant quelques renseignements et le priant instantanément de prendre le premier train j'étais sûr que cette lettre serait inutile et qu'il allait venir dès qu'il aurait lu les journaux comme j'étais sûr que Daisy allait télégraphier mais rien n'est arrivé ni Telegram ni Wolfsheam rien d'autre que des policiers des journalistes des photographes quand le majordome m'a rapporté la réponse de Wolfsheam j'ai eu comme un sentiment de défi méprisant solidaire de Gatsby face au reste du monde cher monsieur Carraway ça a été pour moi l'une des émotions les plus fortes de ma vie et j'ai du mal à croire que ce soit vraiment vrai un acte aussi fou comme cet homme vient d'en faire doit nous obliger tous à la prudence je ne peux pas venir tout de suite car je suis embarqué dans une affaire très importante et je ne dois pas être mêlé à cette histoire en ce moment plus tard si je peux faire quelque chose écrivez-moi en adressant la lettre à Edgar quand j'entends raconter une chose pareille j'ai du mal à savoir qui je suis et je suis complètement effondré et perdu à vous sincèrement meilleur Wolfsheam puis un rapide postscriptum tenez-moi au courant des obsèques etc j'ignore tout de sa famille le téléphone a sonné dans l'après-midi on a annoncé un appel intérieur au bain de Chicago j'ai cru que c'était enfin Daisy j'ai entendu une voix d'homme lointaine étouffé Slegel à l'appareil oui ce nom m'était inconnu sacrée histoire dites donc vous avez eu mon télégramme il n'est arrivé aucun télégramme alors très vite le jeune Parker a des problèmes ils l'ont coincé au moment où il prenait des actions sous le comptoir cinq minutes plus tôt ils avaient reçu une circulaire de New York leur précisant les numéros qu'est-ce que vous en dites avec ces villes de paysans on ne peut jamais savoir allô je l'ai interrompu la gorge sèche écoutez ce n'est pas monsieur Gatsby monsieur Gatsby est mort un long silence suivi d'une sourde exclamation puis un brusque déclic la communication a été coupée je m'interromps trois secondes simplement pour remercier Véchabrette pour le raid c'est très très gentil merci beaucoup et bonsoir à tous les nouveaux arrivants pendant que je lis je ne m'interromps pas dans la lecture pour que ce soit un maximum fluide et agréable à vos oreilles donc désolé de ne pas davantage vous accueillir mais je serai là dans quelques minutes pour l'outro du live j'estime qu'il doit me rester une grosse vingtaine de minutes donc pour les plus courageux à tout à l'heure et pour les autres merci d'être passé et encore merci Véchabrette bonne écoute à tous le télégramme d'une petite ville du Minnesota signé Henry C. Gatz est arrivé je crois le troisième jour l'expéditeur annonçait simplement qu'il se mettait en route et demandait qu'on l'attende pour les obsèques c'était le père de Gatsby un homme âgé austère complètement atterré et perdu malgré la chaleur de cette journée de septembre il était engoncé dans un McFarlane élimé il jetait autour de lui des regards effarés et quand j'ai pris sa valise et son parapluie il s'est mis à tirer ses quelques poils de barbe avec une telle nervosité que j'ai eu le plus grand mal à le débarrasser de son manteau il semblait sur le point de perdre connaissance je l'ai conduit dans le salon de musique je l'ai fait asseoir et j'ai été lui chercher quelque chose à manger mais il n'a rien voulu manger sa main tremblait tellement qu'il renversait son verre de lait c'était dans le journal de Chicago il a raconté tous les détails dans le journal de Chicago alors je suis parti tout de suite je n'avais aucun moyen de vous prévenir il regardait sans cesse autour de lui mais sans rien voir cet homme là était fou il devait sûrement être fou voulez-vous du café non rien je ne veux rien je vais très bien maintenant monsieur Caraway bon je me sens très bien où ont-ils mis Jimmy je l'ai conduit dans le salon où reposait son fils et je l'ai laissé seul quelques petits garçons avaient franchi le perron et regardaient à l'intérieur du hall je leur ai appris qui venait d'arriver et ils sont repartis à contre-cœur monsieur Gatz est sorti du salon un peu plus tard le visage congestionné la bouche grande ouverte et une petite larme furtive lui venait aux paupières de temps en temps à l'âge qu'il avait atteint la mort cesse de faire peur et de surprendre et pour la première fois il a pu regarder autour de lui quand il a découvert l'ampleur et la magnificence du hall d'entrée l'enfilade des salons qui s'ouvraient sur d'autres salons son chagrin s'est chargé d'une fierté respectueuse je l'ai aidé à gagner une chambre au premier étage pendant qu'il enlevait sa veste j'ai confirmé qu'on l'avait attendu pour prendre les dispositions nécessaires j'ignore quelles sont vos volontés monsieur Gatsby je m'appelle Gats monsieur Gats peut-être souhaitez-vous transférer le corps dans l'ouest il a secoué la tête Jimmy a toujours préféré la côte est c'est sur la côte est qu'il a bâti sa situation êtes-vous un ami de mon fils monsieur nous étions très amis il avait un brillant avenir devant lui croyez-moi il était encore jeune mais là-dedans il s'est touché le front avec émotion c'était puissant j'ai approuvé d'un signe de tête s'il avait vécu il serait devenu un grand homme l'équivalent d'un James J il aurait contribué à la prospérité de notre pays c'est exact ai-je dit légèrement mal à l'aise il a saisi maladroitement le couvre-lit brodé pour essayer de l'enlever s'est allongé très raide quelques secondes et il dormait ce soir-là quelqu'un a téléphoné quelqu'un qui tremblait manifestement de peur et qui a voulu connaître mon nom avant de dire le sien monsieur Carraway à l'appareil ah l'homme a paru soulagé ici Clipspringer je me suis senti soulagé à mon tour Gatsby aurait peut-être droit à un autre ami au bord de sa tombe pour éviter la foule des curieux je n'avais fait passer aucune annonce dans les journaux me contentant de téléphoner moi-même à quelques personnes toutes fort difficiles à joindre les obsèques ont lieu demain trois heures à la maison je compte sur vous pour avertir ceux que ça peut intéresser oui oui a-t-il répondu très vite je ne suis pas certain de rencontrer qui que ce soit mais si ça se présente quelque chose dans sa voix m'a paru étrange bien entendu vous serez là oui oui j'essaierai mais je téléphonais pour une seconde serez-vous là oui ou non écoutez le problème j'habite chez des amis à Greenwich et demain ils veulent que je les accompagne un pique-nique je crois ou quelque chose comme ça mais je ferai tout mon possible bien sûr je n'ai pas pu retenir un haut scandalisé qu'il a dû entendre car il est devenu très nerveux je téléphonais pour une paire de chaussures que j'ai oubliées si ça ne complique pas trop les choses pourriez-vous demander au majordome de me les faire porter des chaussures de tennis et sans elles je suis complètement perdu je vous donne l'adresse au bon soin de BF j'ai raccroché sans attendre la suite plus tard je me suis senti humilié pour Gatsby quelqu'un à qui j'ai téléphoné m'a clairement fait entendre qu'il n'avait eu que ce qu'il méritait j'étais dans mon tort de toute façon il faisait partie de ces gens qui trouvaient dans l'alcool que leur offrait Gatsby le courage de le dénigrer avec le plus dégreur et j'aurais dû m'en souvenir avant de lui téléphoner le matin des obsèques je suis allé voir Meyer Wolfsheim à New York c'était la seule façon de le joindre sur les conseils du liftier j'ai poussé une porte où était inscrit Zisvatstika Holding Company j'ai cru d'abord qu'il n'y avait personne mais après avoir lancé quelques hello inutiles j'ai entendu une brève discussion derrière la cloison et une jolie femme juive de toute évidence s'est encadrée dans l'embrasure d'une porte intérieure elle m'a dévisagé d'un oeil noir il n'y a personne monsieur Wolfsheim est parti pour Chicago la première partie de cette phrase était manifestement erronée car quelqu'un s'est mis à sifflotter The Rosary sur un ton archi faux dites-lui que monsieur Carraway désire le voir vous espérez quoi que je vais le faire revenir de Chicago au même instant une voix celle de Wolfsheim sans erreur possible a crié Stella de l'autre côté de la cloison elle m'a dit très vite laissez-moi votre nom je le lui donnerai quand il reviendra je sais qu'il est là elle a fait un pas vers moi en posant les mains sur ses hanches vous les jeunes vous croyez toujours capables de forcer toutes les portes elle avait élevé la voix pour m'impressionner et se frotter les hanches avec indignation on commence à en avoir par dessus la tête si je vous dis qu'il est à Chicago il est à Chicago j'ai prononcé le nom de Gatsby oh oh son regard a changé juste une seconde votre nom déjà elle a disparu et un instant plus tard Wolfsheim s'est encadré lui-même dans l'embrasure de la porte il m'a tendu les mains d'un geste solennel m'a fait entrer dans son bureau en murmurant avec onction que c'était un bien douloureux moment pour nous tous avant de m'offrir un cigare je me souviens du jour où je l'ai rencontré pour la première fois un jeune commandant tout juste démobilisé la poitrine couverte de médailles qu'il avait gagné à la guerre il portait encore son uniforme il n'avait pas de quoi s'acheter des vêtements civils cette première fois où je l'ai rencontré c'était dans la 43ème rue la salle de billard de Wienbrenner il cherchait du travail il n'avait rien mangé depuis deux jours je lui ai dit je vous emmène déjeuner il a avalé en une demi-heure pour plus de 4 dollars de nourriture c'est vous qui l'avez lancé dans les affaires ? lancé ? je l'ai inventé ah bon tiré du néant sorti du ruisseau j'ai vu tout de suite qu'il avait de l'allure de l'élégance un jeune homme très gentleman et quand il m'a appris qu'il sortait d'Oxford j'ai compris comment je pouvais m'en servir je lui ai conseillé de rejoindre l'American Legend il s'y est taillé une bonne place très vite il a pu rendre un petit service à l'un de mes clients d'Albanie nous deux il a levé deux petits doigts boudinés on a été unis sur tout toujours tout en commun je me suis demandé si cette association existait déjà en 1919 quand la finale des championnats de baseball avait été truquée il est mort maintenant ai-je dit après un court silence vous étiez son ami le plus proche je suis sûr que vous désirez assister aux obsèques cet après-midi j'aimerais alors venez la broussaille de ses narines a frémi légèrement et il a secoué la tête les yeux pleins de larmes impossible impossible de risquer d'être compromis il n'y a aucun danger de compromission l'affaire est classée dès qu'il y a meurtre d'homme je refuse d'y être mêlé c'était différent dans ma jeunesse si un ami mourait peu importe comment je le soutenais jusqu'à la fin vous trouvez peut-être ça très sentimental mais je le répète jusqu'à la fin des fins j'ai compris qu'une raison d'ordre personnel l'empêchait de venir et je me suis levé sortez-vous d'une université m'a-t-il demandé brusquement j'ai cru qu'il allait me proposer une connexion quelconque mais il s'est contenté de hocher la tête en me serrant la main apprenons à témoigner notre amitié à un homme tant qu'il est vivant mais pas après sa mort m'a-t-il expliqué après la mort ma règle de conduite c'est de tout ignorer le ciel s'était couvert entre temps et je suis rentré à West Hague sous le crachin je me suis changé puis j'ai traversé la pelouse monsieur Gatz faisait les 100 pas dans le hall avec une incroyable exaltation la fierté qu'il éprouvait envers son fils et les biens de son fils ne cessait de croître et il voulait me montrer quelque chose jimmy m'avait envoyé cette photographie il a sorti son portefeuille d'une main tremblante regardez c'était une photographie de la maison craquelée fendillée qui avait dû passer en de nombreuses mains il pointait chaque détail du doigt vous avez vu ça ? et attendait que mon regard se remplisse d'admiration sans doute l'avait-il examiné si souvent qu'elle lui paraissait plus réelle que la maison elle-même jimmy me l'avait envoyé c'est une très belle photographie je trouve elle montre bien les choses très bien aviez-vous vu votre fils récemment ? il est venu me voir il y a deux ans il m'a acheté la maison dans laquelle je vis on s'est fâché bien sûr quand il a disparu mais aujourd'hui je comprends qu'il a bien fait il savait qu'il avait un bel avenir devant lui et depuis qu'il avait réussi il était très généreux avec moi il semblait hésiter à ranger cette photographie il insistait pour que je la regarde il a fini par la remettre dans son portefeuille et il a sorti de sa poche un exemplaire très défraîchi d'un livre intitulé Opalon Cassidy je me suis laissé emballer pardon c'était plus c'était plus le dialogue c'était la narration il semblait hésiter à ranger cette photographie il insistait pour que je la regarde il a fini par la remettre dans son portefeuille et il a sorti de sa poche un exemplaire très défraîchi d'un livre intitulé Opalon Cassidy regardez un livre qu'il lisait quand il était tout jeune ça éclaire bien les choses il a ouvert le livre et m'a montré la dernière page elle portait les mots emploi du temps suivi d'une date 12 septembre 1906 et en dessous levé 6h alter et pieds au mur 6h15 6h30 études d'électricité etc 7h15 8h15 travail 8h30 16h30 baseball et sport 16h30 17h exercice d'élocution self-control maîtrise du maintien 17h18 études inventions qu'il faudrait encore inventer 19h21 résolution générale ne pas perdre mon temps chez Shafters ou non illisibles pas fumer ni chiquer bain tous les deux jours lire chaque semaine un livre ou un journal qui enrichit l'esprit économiser chaque semaine 5 biffets 3 dollars être plus gentil avec mes parents j'ai trouvé ce livre par hasard a dit le vieil homme ça éclaire bien les choses vous ne trouvez pas ça les éclaire très bien Jimmy voulait toujours se dépasser lui-même il prenait sans cesse des résolutions sur un point ou un autre vous avez remarqué ce qu'il a noté à propos de s'enrichir l'esprit il a toujours été très fort pour ça un jour il m'a dit que je me goinfrais comme un porc et je l'ai giflé il hésitait à refermer le livre relisait chaque phrase à voix haute en me regardant avec insistance peut-être attendait-il que je recopie cette liste pour mon usage personnel le pasteur luthérien de Flushing est arrivé un peu avant 3h malgré moi j'ai commencé à guetter les voitures le père de Gatsby guettait de son côté le temps passé les domestiques se sont regroupés dans le hall un à un j'ai vu le vieil homme plisser les paupières avec inquiétude et il a dit quelque chose à propos de la pluie d'une voix pensive hésitante le pasteur regardait sans cesse sa montre je l'ai pris à part et lui ai demandé d'attendre une demi-heure mais en pure perte personne n'est venu vers 5h notre cortège de trois voitures s'est présenté à l'entrée du cimetière sous une pluie battante le corbillard d'abord d'un noir atroce ruisselant puis monsieur Gatz le pasteur et moi dans la limousine et derrière dans la camionnette de Gatsby quatre ou cinq domestiques et le facteur de West Egg tous trempés jusqu'aux eaux au moment où nous franchissions le portail et j'ai entendu une voiture s'arrêter et quelqu'un qui pataugeait dans le sol boueux pour nous rejoindre j'ai tourné la tête c'était l'homme au regard de Hibou que j'avais découvert trois mois plus tôt dans la bibliothèque de Gatsby en extase devant ses livres je ne l'avais jamais revu comment avait-il su l'heure de la cérémonie je l'ignore j'ignore jusqu'à son nom la pluie brouillait les verres de ses énormes lunettes il a dû les enlever et les essuyer pour voir la bâche qu'on déroulait au-dessus de la tombe j'essayais de me recueillir de penser à Gatsby mais il était déjà si loin et je ne pensais qu'à Daisy qui n'avait envoyé ni fleurs ni messages mais je ne lui en voulais pas j'ai cru entendre quelqu'un murmurer béni soit les morts sur qui tombe la pluie et la voix décidée de l'homme au regard de Hibou a répondu Amen nous avons rapidement regagné nos voitures sous la verse œil de Hibou m'a happé au portail désolé je n'ai pas pu venir à la maison personne n'a pu venir pas possible ? il semblait stupéfait il avait pourtant l'habitude de venir par centaines ils avaient pourtant l'habitude de venir par centaines il a de nouveau essuyé ses verres l'intérieur puis l'extérieur avant de soupirer pauvre bougre de tous mes souvenirs l'un des plus vivaces est cet instant où nous quittions le collège et plus tard l'université pour regagner l'ouest à l'époque de Noël ceux d'entre nous qui allaient au-delà de Chicago se retrouvaient un soir de décembre à six heures dans la pénombre de notre chère vieille Union Station avec quelques amis qui habitaient Chicago même et se trouvaient déjà plongés dans l'excitation des vacances à qui nous disions un rapide au revoir je me souviens des jeunes filles en manteau de fourrure qui sortaient de chez Miss telle ou telle des conciliabules des petites bouffées d'air froid qui s'échappaient des lèvres des mains qu'on agitait au-dessus des têtes dès qu'on reconnaissait quelqu'un de la litanie des invitations vas-tu chez les Ordway chez les Hersey chez les Shutt chez les Saltz et du billet de carton vert qu'on serrait dans nos mains gantées jusqu'au moment où les wagons jaunâtres et poussiéreux qui desservaient Milwaukee et Saint-Paul apparaissaient le long du quai derrière les portillons plus rutilant pour nous que Noël même nous nous enfoncions dans la nuit d'hiver et la neige la vraie notre neige commençait à nous encercler scintillante derrière les vitres et les lumières voilées des petites gares du Wisconsin s'effaçaient une à une et l'atmosphère se chargeait brusquement d'une énergie sauvage nous en emplissions nos poumons dans les couloirs glacés en revenant du wagon restaurant et pendant une heure indéfinissable nous prenions peu à peu conscience de nous identifier avec cette région avant de nous y confondre à nouveau voilà pour moi le Middle West ni le blé ni les champs ni les villes perdues fondées par d'anciens suédois mais ce retour émerveillé des trains de ma jeunesse et les lampadaires dans les rues et les clochettes des traîneaux dans les nuits de givre et les ombres que dessinaient sur la neige les couronnes de hou accrochées aux fenêtres illuminées voilà ce qui m'a fait ce que je suis un peu trop sentencieux sans doute au contact des longs hivers un peu trop vaniteux d'avoir grandi dans la maison Caraway car depuis des décennies chaque résidence de notre ville porte le nom de la famille qui l'occupe je comprends aujourd'hui que cette histoire est une histoire de l'ouest Tom et Gatsby et Jordan et moi-même nous sommes tous des gens de l'ouest et peut-être avons-nous en commun une sorte de méfiance instinctive qui nous interdit de nous adapter aux mœurs de la côte Est même au moment où je me suis senti le plus fasciné par cette côte Est au moment où j'ai découvert son incontestable supériorité sur les villes informes sinistres prétentieuses des rives de l'Ohio dont les suspicions et les médisances n'épargnent que les grands vieillards et les très jeunes enfants même à ces moments-là j'ai toujours eu le sentiment d'une distorsion profonde West Egg en particulier qui surgit encore dans mes rêves les plus fous comme un paysage nocturne peint par le Gréco une centaine de maisons à la fois grotesques et conventionnelles accroupies sous un ciel morose veillées par une lune blafarde au premier plan quatre messieurs en habit longent une allée suivie d'une civière portant une femme ivre morte en robe du soir blanche elle laisse pendre une de ses mains qui scintille sous l'éclat tranchant des bijoux ces quatre messieurs imposants entrent dans une maison qui n'est pas la bonne maison mais personne ne connaît le nom de cette femme et tout le monde s'en moque après la mort de Gatsby c'est sous cette forme-là que l'est est venu me hanter et mon oeil n'avait plus la force d'en corriger les distorsions c'est pourquoi quand j'ai vu s'élever la fumée bleue des feuilles mortes quand le vent s'en est pris aux lessives qui séchaient sur les cordes à linge j'ai choisi de rentrer chez moi il restait quelque chose à faire quelque chose de pénible et de délicat peut-être aurais-je pu m'en dispenser mais je voulais tout laisser en ordre derrière moi et ne pas faire confiance à une mère indifférente pour effacer mes ultimes scories j'ai revu Jordan Baker je lui ai longuement parlé de ce qui nous était arrivé à l'un et à l'autre puis de ce qui m'était arrivé à moi seul elle était assise dans un grand fauteuil elle m'a écouté immobile elle était en tenue de golf et j'ai pensé je m'en souviens qu'avec son menton légèrement relevé son air dédaigneux ses cheveux aux reflets d'automne la nuance de son bronzage parfaitement accordée à celle de ses gants aux doigts coupés qui reposaient sur ses genoux elle ressemblait à une gravure de mode lorsque je me suis tu elle m'a appris qu'elle avait un nouveau fiancé sans autre commentaire je savais que plusieurs soupirants n'attendait qu'un signe de tête pour l'épouser mais je n'étais pas vraiment convaincu j'ai joué l'étonnement et pendant une petite minute je me suis demandé si je ne commettais pas une erreur mais toute l'histoire m'est revenue d'un coup et je me suis levé pour lui dire au revoir c'est vous c'est vous de toute façon qui m'avez plaqué a-t-elle dit brusquement et plaqué par téléphone aujourd'hui vous n'existez plus pour moi mais c'était quelque chose de nouveau une expérience inédite et ça m'a laissé légèrement étourdi pendant quelque temps nous nous sommes serrés la main à propos a-t-elle ajouté vous souvenez-vous d'une conversation concernant la conduite des voitures pas vraiment non vous m'avez dit qu'une conductrice imprudente ne risquait rien tant qu'elle ne rencontrait pas de conducteur imprudent j'en ai rencontré un vous ne croyez pas je veux dire que je me suis mise en danger en faisant une telle erreur de jugement j'ai cru que vous étiez quelqu'un d'honnête de loyal j'ai cru que c'était là votre secret orgueil je viens d'avoir 30 ans je suis donc trop vieux de 5 ans pour me mentir à moi-même et appeler ça de l'honneur elle n'a rien répondu désolé et furieux encore amoureux d'elle j'ai tourné le dos j'ai aperçu Tom dans la 5ème avenue une après-midi de la fin octobre il marchait devant moi d'un pas vif agressif les mains légèrement écartées prêtes à bousculer ce qui encombrait sa route la tête pivotant constamment le regard aux aguets au moment où je ralentissais pour éviter de le rejoindre il s'est arrêté pour inspecter d'un oeil critique la vitrine d'un bijoutier il m'a tout de suite aperçu et s'est retourné la main tendue et alors Nick qu'est-ce qui t'arrive tu refuses de me serrer la main tu sais ce que je pense de toi tu es malade complètement malade je ne te comprends absolument pas Tom qu'as-tu raconté à Wilson cet après-midi là il m'a regardé sans rien dire et j'ai compris que mes soupçons concernant ces deux heures encore inexpliquées étaient fondés j'ai voulu m'éloigner mais il m'a rattrapé en me prenant le bras je lui ai dit la vérité nous allions partir quand il est arrivé à la maison je lui ai fait répondre que je ne pouvais pas le recevoir il est entré de force surexcité comme il était il m'aurait tué si je ne lui avais pas dit à qui appartenait la voiture il avait un revolver dans sa poche il ne l'a pas lâché tant qu'il est resté chez nous et soudain provoquant je le lui ai dit et après ça a changé quoi ce type n'a eu que ce qu'il méritait il vous a jeté de la poudre aux yeux adhésié à toi mais c'était un sacré salaud il a écrasé Myrtle comme on écrase un chien sans même s'arrêter que répondre sinon c'est faux la seule réponse impossible tu crois que je n'ai pas eu ma part de douleur moi aussi quand je suis retourné à l'appartement et que j'ai vu sur le coin du buffet le petit paquet de biscuits pour chien je me suis assis et j'ai pleuré comme un bébé horrible bon dieu horrible je ne pouvais ni m'attendrir ni lui pardonner mais j'ai compris que sa façon d'agir était tout à fait normale à ses yeux qu'il n'y avait dans tout cela qu'insouciance et maladresse Tom et Daisy étaient deux êtres parfaitement insouciants ils cassaient les objets ils cassaient les humains puis ils s'abritaient derrière leur argent ou leur extrême insouciance ou je ne sais quoi qui les tenait ensemble et ils laissaient à d'autres le soin de nettoyer et de balayer les débris je lui ai serré la main malgré tout car j'ai eu soudain l'impression de parler à un enfant et il est entré dans la bijouterie pour acheter un collier de perles ou de simples boutons de manchette délivrés à jamais de mes scrupuleuses exigences de petit provincial la maison de Gatsby était encore inoccupée lorsque je suis parti et le gazon de sa pelouse avait poussé aussi haut que le mien l'un des chauffeurs de taxi de West Egg Village s'arrêtait toujours une minute en passant devant son portail et montrait du doigt l'intérieur peut-être était-ce celui qui avait reconduit Daisy et Gatsby à East Egg la nuit de l'accident et peut-être s'était-il inventé une version personnelle de l'histoire comme je préférais ne pas la connaître je l'évitais soigneusement en descendant du train j'ai passé tous mes samedis soir à New York car l'image des soirées flamboyantes et blouissantes qu'il donnait était si vive en moi que je croyais entendre à travers ses jardins des rires assourdis des musiques lointaines et le bruit des voitures qui remontaient sans fin à l'aller une nuit j'en ai vraiment entendu une j'ai vu ses phares s'immobiliser devant le portail j'ignore qui conduisait je ne tenais pas à le savoir sans doute un ultime invité qui revenait des confins de la terre ignorant que la fête était finie le dernier soir mais mal faite ma voiture revendue à l'épicier je suis sorti j'ai regardé une fois encore cet incohérent et grandiose fiasco de maison un mot obscène sans doute tracé par un petit garçon avec un morceau de brique se détachait au clair de lune sur les marges de marbre je l'ai longuement effacé avec ma semelle puis je suis descendu vers la plage je me suis assis dans le sable la plupart des riches demeures étaient déjà fermées il n'y avait pas d'autre lumière que la clarté fantomatique d'un ferry boat qui glissait sur les eaux du détroit à mesure que la lune montait dans le ciel toutes ces maisons prétentieuses se perdaient en ombre confuse et j'ai eu l'impression de voir lentement ressurgir ressurgir pardon et j'ai eu l'impression de voir lentement ressurgir l'île ancienne telle qu'elle s'était offerte un jour aux yeux des marins hollandais le cœur intact verdoyant d'un monde neuf le murmure des arbres aujourd'hui disparu ceux qu'il avait fallu abattre pour construire la demeure de Gatsby avait alors encouragé le dernier et le plus important de tous les rêves humains pendant un instant fugitif et miraculeux l'homme avait retenu son souffle en découvrant ce continent envahi par un sentiment de beauté harmonieuse qu'il ne comprenait pas et qu'il n'attendait pas confronté pour la dernière fois de son histoire à quelque chose qui pouvait être à la mesure de son émerveillement et pendant que j'étais assis là rêvant à cet ancien monde inconnu j'ai pensé à Gatsby à ce qu'il avait dû éprouver en apercevant pour la première fois la petite lumière verte à la pointe de la jetée de Daisy il venait de parcourir un long chemin jusqu'à ce jardin enchanté et son rêve avait dû lui sembler si réel qu'il ne pouvait plus manquer de l'atteindre il ne savait pas que ce rêve était déjà derrière lui perdu dans cette obscurité d'au-delà de la ville où les sombres espaces de notre nation se perdent à travers la nuit Gatsby avait foi en cette lumière verte en cet avenir orgastique qui chaque année recule devant nous pour le moment il nous échappe mais c'est sans importance demain nous courrons plus vite nous tendrons les bras plus avant et un beau matin et nous luttons ainsi barques à contre-courant refoulées sans fin vers notre passé et c'est la fin du chapitre 9 c'est donc également la fin du roman Gatsby le magnifique écrit par Francis Scott Fitzgerald ça sera donc la fin de la lecture du jour nous passons à l'outro chers amis c'était si cool j'ai tellement aimé cette fin elle est archi triste mais qu'est-ce que j'ai aimé qu'est-ce que j'ai aimé c'est trop bien écrit et du coup merci donc encore merci à Véchabrette d'avoir raid avec 15 personnes c'est énorme enfin c'est énorme pour moi et puis et merci à Grognac et à Lulezza d'avoir follow ça me fait extrêmement plaisir ça fait extrêmement plaisir oh tu es toujours là Véchabrette merci beaucoup ça fait trop trop plaisir ça fait trop trop plaisir j'espère que les gens qui ont rejoint vous avez apprécié j'ai pas pu lire tout le monde j'ai pas pu voir tout le monde je parcours brièvement brièvement le chat des yeux ah vous êtes trop sympa vous êtes trop sympa merci beaucoup merci beaucoup faut se soutenir dans le discord lecture c'est vrai Véchabrette c'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois en live j'ai pas eu encore trop l'occasion de faire des raids parce que j'ai pas l'impression que des gens aient été en lecture à la fin d'un de mes lives mais je vous rappelle que si ça vous intéresse il y a un discord qui se nomme lecture twitch que vous pouvez rejoindre et puis on est plusieurs lecteurs de twitch entre guillemets à y être à y être réunis donc voilà ça sera avec un plaisir si vous avez la curiosité de voir un peu du monde et puis à l'occasion j'essaierai de faire des de faire des raids comme notre ami Véchabrette ici présent sur la chaîne d'un peu tout le monde un peu comme ça il y a Aller à la Biblie il y a Yue il y a Véchabrette il y a Andalis voilà là j'ai donné les noms des recommandations twitch enfin pas des recommandations mais des abonnements twitch qui sont visibles il y en a encore d'autres donc n'hésitez pas à venir tous les découvrir j'ai adoré cette lecture c'est un truc de déglingo c'est un truc de dingue comment j'ai adoré cette lecture je suis je suis je suis si triste mon coeur saigne mon coeur saigne là c'est ça fait mal c'est trop beau je trouve que on a senti des élans de poésie pendant toute l'oeuvre mais là le dernier chapitre est d'un lugubre ça me fait trop mal au coeur déjà on est sur des événements pas forcément marrants l'enterrement etc mais le fait que vraiment personne veuille aller à son enterrement qu'ils trouvent tous des excuses à la con pour pas y aller et que le narrateur Nick Carraway ça soit le seul à se battre avec tout le monde entre guillemets pour honorer la mémoire de Gatsby d'autant que nous on sait que Gatsby est innocent donc c'est encore pire quelque part pour le lecteur il y a vraiment un sentiment d'injustice je trouve donc je trouve ça très intelligemment écrit de la part de Fitzgerald et comme je le disais je trouve qu'il y a vraiment de la poésie qui se dégage de ces passages parce que à l'occasion il y avait des passages un petit peu philosophiques un petit peu poétiques sympathiques durant toute l'oeuvre mais là il y avait un ton comme je le disais à la pause précédente beaucoup plus chape de plomb on est sur des phrases beaucoup plus courtes ça crée un rythme beaucoup plus saccadé qui prend beaucoup plus son temps donc là d'un seul coup on a l'impression justement on est dans cette ambiance des années folles et d'un seul coup on a l'impression que la fête grandiose la fête grandiloquente s'est arrêtée d'un seul coup soudainement et n'a rien laissé parce que vraiment tous ceux qui étaient intéressés par les fêtes de notre ami Gatsby de son vivant l'ont laissé complètement tomber enfin il y a des petites exceptions qui donnent un petit peu d'espoir comme le mec de la bibliothèque mais bon c'est quand même très très léger et c'est marrant parce que je trouve que ça démontre enfin ça parle de choses que j'ai moi même vu dans la vraie vie que j'ai moi même remarqué ou encore comme dirait Ken Kaujordi dans son spectacle des fois tu crois tu parles à des gens c'est les bons gens mais en fait c'est pas les bons gens et ouais je trouve qu'il y a un peu un message comme ça de en fait les personnes qui tiennent vraiment à toi c'est pas forcément celles que tu penses et et les personnes qui sont vraiment là pour toi quand t'en as besoin c'est pas forcément celles que tu penses et ouais je trouve ça un petit espoir dans tout le tragique de la scène mais c'est vrai que globalement c'est ultra triste et et putain il y a vraiment des des phrases de toute beauté des phrases de toute élégance il y en a une qui m'a particulièrement marqué et je pense que je vais ça fait longtemps que je l'ai pas fait donc je pense que je vais poster sur Instagram un extrait de moi en train de lire ça dans la semaine si j'y pense parce que j'aime trop la phrase Tom et Daisy étaient deux êtres parfaitement insouciants ils cassaient les objets ils cassaient les humains je trouve ça horrible mais je trouve ça trop bien vu puis ils s'abritaient derrière leur argent ou leur extrême insouciance ou je ne sais quoi qui les tenait ensemble et ils laissaient à d'autres le soin de nettoyer et de balayer les débris je trouve ça d'une tristesse sans nom et en même temps je trouve ça d'une clairvoyance quelque part de la part de l'auteur de voir que certaines personnes sont malheureusement comme ça j'ai beaucoup apprécié franchement Gatsby le Magnifique je pense que tous les ans une à deux fois par an je fais une tiers liste de mes lectures de l'année je pense que Gatsby va aller se loger très très haut dans le classement et ouais je comprends Veshabret moi aussi je me sens un peu submergé en ce moment j'ai l'impression d'avoir tout le temps des choses à faire et je vais essayer de calmer le rythme justement parce que vraiment je m'en sors plus mais en tout cas merci encore d'être passé merci encore d'avoir fait un raid c'est très très gentil et je te souhaite une bonne soirée faut aussi penser à annoncer ce live dessus hein monsieur Théo quoi 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 je n'ai pas compris Sarah ah ah oui si j'ai compris j'ai compris j'ai compris oui c'est vrai que en fait j'ai la peur j'ai la peur de spammer parce que je n'aime pas être spammé moi-même et du coup j'aime pas spammer les gens ce qui fait que en effet sur le serveur Discord Twitch lecture Twitch je ne dis pas à chaque fois que je fais des lives alors j'ai prévenu lors du premier live de Gatsby Magnifique et du coup les 4 suites je ne l'ai pas prévenu mais je préviendrai pour le début de la nouvelle lecture de la semaine prochaine puisque je rappelle et je dis pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne les lives de lecture c'est tous les mardis et tous les vendredis sauf exception bien entendu mais tous les mardis et tous les vendredis à 21h sachant que il n'y aura pas de live ce vendredi parce que entre deux lectures je fais toujours une pause je saute toujours un live pour un petit peu changer de mindset changer mon air changer mon esprit et voilà sortir du mood de Gatsby Le Magnifique pour me plonger doucement dans le mood qui va suivre en tout cas y être plus préparé et c'est clair je suis d'accord avec toi Sarah je suis tellement déçu autant Tom je trouve que c'est un connard depuis le début et il ne m'a pas déçu jusqu'à la fin c'est resté un connard autant Daisy ça me fend le coeur je pensais qu'elle était sympa et ça me fend le coeur enfin bon bref ça fait très très mal et c'est ça exactement Sarah c'est exactement ce que je voulais dire pendant la lecture et j'ai oublié de le dire on voit que le moral de Nick en prend un coup et ça se ressent sur l'écriture même et ça je trouve que tu l'as très bien résumé et je trouve que c'est encore une preuve que Francis Scott Fitzgerald est capable de d'écrire vraiment très très bien je trouve qu'il a vraiment une belle plume je trouve qu'il a vraiment vraiment une belle plume je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu basique etc mais il y a certaines phrases comme ça où il y a des fulgurants c'est beau mais un truc de dingue bref pour résumer comme nous dit Luleza j'espère que je prononce bien ton pseudo n'hésite pas à me reprendre d'ailleurs mais comme nous le dit Luleza c'était beau et horrible à la fois cette lecture de Gatsby le Magnifique n'hésitez pas si vous m'avez regardé en rediffusion sur Youtube à laisser un like un dislike selon votre appréciation de la vidéo n'hésitez pas à commenter la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à partager tutti quanti à me suivre sur les différents réseaux allez je balance un peu les liens étant donné qu'il y a du nouveau monde et puis et puis on est bon pour aujourd'hui je vous rappelle que cette semaine il n'y aura qu'un seul autre live cet autre live aura lieu demain ce sera un live de gaming de 14h à 19h et ça sera certainement aussi une fin puisque ça devrait être je croise les doigts ça devrait être la fin du let's play sur Ruin King League of Legends Story avec une histoire aussi très triste mais bon c'est très différent et puis on sera bon là dessus pour le reste de la semaine il n'y aura pas de live il y aura peut-être de l'activité ailleurs sur mes autres réseaux peut-être Instagram je ne suis pas sûr de ça je ne suis pas sûr je ne peux pas vous le certifier mais bon une chose est quasiment sûre c'est que je vais ah non je ne vais pas dire que c'est quasiment sûr je ne veux rien promettre en tout cas je vais essayer de me rendre disponible pour la veillée de dimanche soir sur Discord vous le savez sur mon Discord de 21h à minuit il y a une veillée je me tiens à disposition en vocale et on discute on joue à des jeux de société on joue à des jeux vidéo ensemble c'est toujours très très cool donc voilà je vais essayer d'être là et attention est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes prêts Sarah et Astra Bloom et puis bien sûr tous les autres viewers mais vu qu'Astra et Sarah en ont fait expressément la demande est-ce que vous êtes prêts à savoir sur quoi on va partir à partir de mardi prochain je dirais que c'est sûr à 95% parce qu'il y a encore 5% de chance que je parte sur l'autre bouquin que je me suis procuré mais je crois qu'on va partir là-dessus parce que ça me hype particulièrement attention je vais le passer en coup de vent et je vais éteindre le live dans la foulée donc soyez au taquet au maximum en vrai je pense que ça me hype plus je le vois et plus ça me hype je ne sais pas s'il va être très lisible à l'écran parce qu'il a des couleurs très particulières je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming et bye bye bye